Musique Fait du bien un petit peu ce bain de soleil, plongé, sans stress, tout pour se reposer. Tiens, en parlant du stress, c'est exactement de ça dont on va parler. Eh oui, le stress terrible fléau qui atteint plusieurs millions de personnes. Et ce n'est pas facile de s'en débarrasser, ça gâche plutôt bien la vie. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on entend pas parler. Salut les machines, c'est Marvin. Et aujourd'hui, on va essayer de parler et de manière de trouver des solutions pour se libérer du stress. Parce que le stress, ce n'est pas forcément très bon pour la santé. Et je dois dire que ça pourrit la vie. Pour beaucoup de gens, j'ai été moi-même une personne très stressée à l'époque. et ça a eu des influences assez graves sur ma santé, notamment sur les cheveux. De toute façon, votre corps réagit au stress. Vous allez voir que dès lors où vous êtes très très stressé, votre corps peut avoir différentes réactions. Moi, par exemple, je sais que personnellement, ça a eu des réactions sur mes cheveux. Et en fait, je commençais à devenir chauve. J'ai eu peur parce que je me suis dit quand même, à l'époque, j'avais 17 ans. Si j'étais chauve à 17 ans, ça m'aurait fait bien mal. Mais d'où vient le stress ? Le stress, en fait, il vient tout simplement de là-dedans. Parce que c'est là-dedans qu'on pense. Ce n'est pas avec nos mains, ce n'est pas avec nos pieds qu'on pense, mais c'est bien avec notre tête. Dans nos cerveaux, il y a tout un tas de neurones, de neurotransmetteurs. Il y a aussi ce qu'on appelle les synapses. Alors, qu'est-ce qu'un synapse ? En fait, c'est juste un réseau de neurones part et c'est l'endroit où parcourent en fait toutes les pensées. On a aussi dans notre cerveau plusieurs choses qui nous permettent de penser. Et notamment, nous avons ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Qu'est-ce que c'est le cerveau émotionnel ? C'est le cerveau qui est au centre. Voilà, tout simplement. Le cerveau émotionnel, c'est là où il regroupe toutes nos émotions. Et notamment, c'est par là que passe le stress. Alors, comment il arrive le stress ? Tout simplement, quand on ne respecte pas nos neurotransmetteurs à l'intérieur de ce cerveau. Et c'est à partir de ce réseau de synapses où transmet, circule, toutes nos informations que se crée le stress. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, très bien. Bon, je ne savais pas que j'avais un cerveau émotionnel. Donc déjà, pour le respecter, c'est un petit peu compliqué. Je suis d'accord avec vous. Mais comment on fait, du coup, pour pouvoir respecter et réussir, tout simplement, à ne pas trop stresser ? Premièrement, on est dans une société qui est plutôt malade, on va dire, avec des chaînes d'infos en continu, par exemple, trop s'informer, en sachant que les informations qu'on regarde sont plutôt des catastrophes, tout de suite, cela va générer du stress. Ce qui peut générer du stress, c'est le travail. C'est-à-dire que si, par exemple, il faut avoir une cadence très élevée du travail, au travail, le fait de ramener du travail chez soi, de continuer à penser au travail qui est stressant, va générer du stress. Si je regarde mes mails professionnels avant d'aller me coucher, forcément, cela va me générer du stress. Et donc, du coup, je ne vais me faire qu'y penser. Ce qui va, dans mes réseaux de synapses, avoir des pensées négatives et avoir de mauvaises émotions sur mon corps, sur ma façon de faire, ma façon de vivre, qui sera très nocive pour ma santé en général. Autre cause aussi qui nous font stresser, tout simplement, c'est notre famille. Si on est des enfants, cela peut être source d'angoisse. Donc, pour cela, il faut essayer de relativiser ce qui se passe. On verra par la suite comment faire pour relativiser, comment gérer notre stress. Ensuite, tout simplement, cela peut être le fait qu'on ait trop d'attentes. Trop d'attentes sur une chose, cela génère du stress, parce qu'on se dit que si on n'est pas à la hauteur, on ne vaut rien. Là aussi, il faudra quand même relativiser. Et son passé, il se peut qu'on ait eu un passé plutôt douloureux. Et comment faire ensuite pour pouvoir s'en débarrasser ? On va le voir aussi. Comment aussi on peut générer du stress ? Tout simplement parce que dans notre cerveau, on a vu qu'on avait plusieurs endroits, pour réfléchir, où il y avait plusieurs neurotransmetteurs. Il y a un autre endroit du cerveau, ce qu'on appelle le cerveau mimétique. Alors, qu'est-ce que c'est le cerveau mimétique ? Tout simplement, les enfants l'utilisent beaucoup. C'est que c'est reproduire des choses qu'on a vues. Le fait de regarder les réseaux sociaux et de copier ce que font les autres peut nous générer du stress. Tout simplement pour l'estime de soi. Si je vois des personnes qui voyagent, qui ont une belle vie, qui ont plein d'amis, et moi, cela me fait ressentir comme inférieur. Ce qui va me générer du stress, puisque tout simplement, je ne serai pas en capacité de reproduire la même chose que d'autres personnes. Donc, une consultation élevée des réseaux sociaux nous font miner des pensées négatives dans notre cerveau mimétique, et tout simplement, ça nous génère du stress. Alors, si vous êtes stressé, la meilleure solution n'est pas d'aller sur les réseaux sociaux se défouler. C'est certainement une des pires choses à faire, d'ailleurs. Regarder la vie des autres va générer de la dépression, une baisse de l'estime de soi, et quand on baisse de l'estime de soi, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, pensées négatives, pensées négatives qui génèrent du stress. Donc, à éviter tout ce genre de choses, tout simplement pour pouvoir éviter d'avoir des pensées négatives. Bon, ok, c'est bien beau maintenant de nous avoir dit d'où il est arrivé. Je voudrais peut-être pouvoir maintenant, tout simplement, avoir des solutions pour contrer le stress. Et c'est vrai. Mais là, la première chose que je pourrais vous dire, c'est essayer de moins vous informer. Vous allez dire, mais attends, mais moi, s'informer, mais on a besoin de s'informer. Oui, je suis d'accord, mais on n'est pas obligé de s'informer H24, en sachant qu'il y a beaucoup de pensées négatives, de catastrophes, qui, en fait, nous font croire que le monde est très violent, qui pourrait nous angoisser pour notre famille, nos enfants, etc. Alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être. Et s'informer un petit peu moins, vous verrez de toute manière, à partir du moment où vous informerez un petit peu moins, oui, vous serez au courant de moins de choses, mais les grosses informations, quoi qu'il arrive, vous serez informé, parce qu'on vous le dira, quoi qu'il arrive. Donc, moins s'informer permet aussi de s'aérer la tête et de permettre de penser à autre chose. Ensuite, s'évader. Il est quand même hyper important de s'évader. Alors, comment on fait ? Ça peut être tout simplement le bain de soleil, penser à rien, faire une sieste, avoir un bon sommeil, c'est très important. Tout simplement, faire du sport, pratiquer une activité relaxante, comme du yoga, qu'importe, il faut s'évader l'esprit, prendre du temps pour vous, parce que c'est extrêmement important. Et même si vous n'avez pas le temps, vous avez toujours 20 minutes, 30 minutes à vous, et il faut prendre ce temps qui est hyper important, qui vous permettra d'évacuer ces idées noires, ce stress au travail, etc. Vous avez peut-être des soucis. Peut-être que ces soucis et ce stress est dû à un manque d'informations. Ces informations, il faut juste aller les chercher, qui vous permettra peut-être de comprendre des choses, comme d'où vient le stress. Ces informations peuvent être importantes pour savoir, par exemple, dans cette vidéo, d'où vient le stress, ce qui vous permettra de savoir, parce qu'on stresse, parce que souvent, on a peur, on sort de notre zone de confort, et parce qu'en fait, on ignore. Et le fait de s'informer, cette fois-ci, ce n'est pas l'information générale, mais d'aller apprendre des choses, vous permettront peut-être de régler certains problèmes, et donc du coup, d'évacuer le stress. Ensuite, autre chose qui permet d'évacuer le stress, c'est penser positif. Avoir un état d'esprit positif permet de hacker votre cerveau, qui vous permettra d'évacuer automatiquement toutes ces idées noires. Ça ne se fait pas facilement. Ça commence aussi par, tout simplement, augmenter son estime pour soi-même. Peut-être le travail le plus important que vous pouvez faire par rapport à ça. Augmenter son estime de soi va automatiquement faire de vous une personne plus confiante, et cette personne-là sera beaucoup moins stressée dans des situations sociales. D'où l'importance de l'augmenter. Si je peux vous dire quelque chose en conclusion, c'est que notre cerveau est à notre service. D'accord ? Ce qui veut dire que s'il vous envoie des signaux, c'est qu'il y a un potentiel problème, signal pour vous pour réagir et avoir le bon comportement. Il faut bien évidemment l'entretenir pour ça. D'accord ? Donc c'est-à-dire avoir une bonne hygiène de vie, en gros. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, tout simplement, tu peux t'abonner et me suivre tout simplement sur ma chaîne. Et sinon, si tu veux plus d'informations sur l'estime de soi ou d'autres programmes avancés, comment par exemple réussir à faire tout ce que j'ai dit et mettre en place et se mettre en action pour pouvoir progresser dans la vie, tous les liens sont dans la description. Va sur devenuenemachine.fr et tu auras tout un tas de conseils, tout un tas de formations à ta disposition pour que tu puisses réussir et à te prendre en main et réussir ta vie, celle dont tu rêves. Sinon, j'ai mis à disposition aussi sur mon site un e-book qui sera là pour tout simplement te donner les bases sur l'hygiène de ta vie pour pouvoir commencer à te prendre en main. Sur ce, je vous dis à la prochaine.